19h la matinale, matin sport. Mahmoud Zubour, bonjour. Bonjour. Voilà, des médailles, encore des médailles pour la natation, mais aussi pour l'haltérophilie. On va la faire très courte. Sept nouvelles médailles pour l'Algérie lors de cette troisième journée. Trois médailles d'or, deux d'argent et deux en bronze. Première médaille pour Neselin Mdjahed, au 50 mètres nage libre. Elle a parcouru la distance en 26 secondes, 56 centièmes. Jawed Zubour, lui, a remporté la deuxième médaille de la journée sur le 200 mètres papillon. Il a parcouru la distance en 2 minutes, 56 centièmes. La troisième médaille d'or pour Jawed Zubour depuis le début de la compétition, ainsi que pour Neselin Mdjahed, après celle décrochée aux 50 mètres et 100 mètres papillons. La troisième médaille d'or algérienne a été remportée par le relais mixte, 4 fois 100 catenages, avec un temps accrédité d'un temps de 4 minutes 3 secondes, 4 centièmes. Les deux médailles d'argent, c'est Abdullah Arjun, au 200 mètres d'eau, avec un chrono de 2 minutes, 6 secondes, 62 centièmes. Et Iman Koutar Zitouni, au 200 mètres d'eau, en 2 minutes 25 secondes. Et toujours 200 mètres d'âme, Djihan Benchadli s'est contenté de la troisième marche du podium. Elle a parcouru la distance en 2 minutes, 25 secondes, 62 centièmes. Djihan Benchadli a également décroché une seconde médaille de bronze, 200 mètres papillon, parcourant la distance en 2 minutes 34 secondes, 68 centièmes. Après trois journées de compétition, l'Algérie totalise 16 médailles, 10 en or, 3 en argent et 3 en bronze. Vous avez parlé de l'haltérophilie. Également, 23 nouvelles médailles pour l'Algérie, dont 6 en or, lors de la quatrième journée du championnat d'Afrique et Arabe, qui se déroule en Égypte. Tout championnat arabe, 3 médailles d'or pour Nihad Belounis, dans la catégorie des juniors, en 76 kilos, et 3 médailles de bronze chez les seniors. Alors, Abdal-Rahman Belhout, pour la catégorie des 81 kilos, a décroché 2 médailles de bronze chez les cadets. Et Mohamed Amin Mesoud, chez les 81 kilogrammes, a décroché 2 médailles d'argent et une en bronze chez les juniors. 2 médailles d'argent et une en bronze chez les seniors. Je rappelle, parce qu'il y a 3 catégories d'âge, c'est pour ça que je le rappelle. Au championnat d'Afrique, Abdal-Rahman Belhout a remporté 3 médailles d'or chez les cadets, dans la catégorie des 81 kilogrammes, alors que Mohamed Amin Mesoud, chez les 81 kilogrammes, et Nihad Belounis, chez 76, ont décroché 3 médailles d'argent dans sa catégorie des juniors. On va parler football. Le sélectionneur national, le nouveau sélectionneur, des moins de 20 ans, Yassir Manah a convoqué 9 joueurs, évoluant à l'étranger en prévision du tournoi de l'Union nord-africaine, prévu du 11 au 22 novembre prochain à Tunis, désigné à son nouveau poste en remplacement de Mohamed Lasset. Manah a entamé ses fonctions en dirigeant son premier stage, qui a été buté jeudi au Centre Technique National. Il a convoqué 30 joueurs pour ce rassemblement. Le tournoi de l'UNAF des U20 sera le premier objectif de la sélection algérienne. On enchaîne avec les championnats étrangers, et notamment avec les matchs Manchester United, Manchester City. C'est City qui a gagné avec un très grand Allende. Allende qui a marqué deux buts et qui a été passeur décisif lors de cette rencontre. Trois buts à zéro pour Manchester City devant Manchester United. Liverpool n'a pas fait de détail également, c'est imposé devant Nottingham Forest. Trois buts à zéro. A retenir le nul entre Brighton et Fulham, un but partout. Aston Villa a battu Luton. Trois buts à 1. Everton s'est imposé en déplacement à West Ham sur le score d'un but à zéro. Les demi-finales de l'African League de Football. Mamello Dissanda s'est imposé devant l'Eheli, un but à zéro, alors que le vide de Casablanca a battu l'espérance sportive de Tunis, un but à zéro. L'Atletico Madrid, en Espagne, s'est imposé devant le Deportivo Alaves. Deux buts à 1. Valence n'a pu faire mieux devant l'Atletico de Bilbao que match nul, deux buts partout. Et puis on ira en Italie. En Italie, Milan pensait avoir fait le plus dur grâce à un doublé d'Olivier Giroud, mais voilà que Napoli est revenu, le champion d'Italie, en égalisant deux buts partout. L'Inter, grâce à Thuram, s'est imposé un but à zéro devant la Roma. La Roma, je rappelle qu'Aouar, est rentré à la 86e minute de jeu, donc il n'était pas titulaire pour cette confrontation. Et puis il y a un match, on en a parlé, un duel, entre l'Intracht Frankfurt et le Borussia Dortmund. En d'autres termes, entre Felshaibi et Ben Sebahini. Felshaibi a marqué hier match nul. Trois buts partout entre les deux formations. Le Bayern Leverkusen rejoint le Bayern de Munich grâce à sa victoire à la première place. devant Fribourg, sur le score de deux buts à un. Et puis l'Olympico n'a pas eu lieu, puisque le bus de l'Olympique lyonnais a été caillassé, donc le match ne s'est pas joué. Grave blessure pour l'entraîneur de Lyon. A retenir la victoire du Paris Saint-Germain à Brest, trois buts à deux. Lille, avec Bontaleb comme titulaire, s'est imposé devant Monaco, deux buts à zéro. Metz a fait match nul contre le Havre, zéro à zéro à retenir la victoire de Montpellier, trois buts à zéro devant Toulouse. Voilà les grosses affiches de ces championnats étrangers, Maman de Portes. Non, on n'a pas terminé, vous avez oublié, vous n'avez pas de droit. Le sujet d'hier, on avait parlé de la préparation de l'équipe nationale pour le mondial, on a parlé du parcours de l'équipe nationale. On va le faire très court. Il y a un mois de novembre qui arrive. Ce mois est décisif. Or, je ne suis pas l'avocat de l'entraîneur national. L'entraîneur national, rappelons-le, quand il est arrivé, parce qu'il faut avoir de la mémoire, il ne faut pas oublier, quand il arrive en 2018, dans quel état est l'équipe nationale ? En termes de résultats, bien évidemment. Je rappellerai que l'équipe nationale est éliminée de toute compétition, qu'elle était au fond du trou. Elle était en état de recherche de confiance. Non, non, même pas à ce stade-là. Elle était au fond du trou. C'est dur. Elle était au fond du trou. Les résultats étaient là et les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est une réalité qui était implacable. Personne ne croyait à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. L'entraîneur national, le nouveau Jamel Belmadi arrive et il réussit. Avec un groupe qu'il a façonné, à qui il a donné de la confiance, une équipe dont tout le monde se reconnaissait dans cette équipe. Une équipe qui avait du cœur. Une équipe qui était homogène. Une équipe qui ne lâchait absolument rien. Et le résultat, on le connaît. On a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu cette série de 35 matchs. Il ne faut pas tourner au ridicule. 35 matchs sans défaite. C'est très bien. C'est un record. C'est de la confiance. C'est une équipe qui avait gagné en maturité. Puis arrive la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que l'équipe a été sortie au premier tour. Mais il y a des conditions, il y a des paramètres. Il y a eu des erreurs dans la gestion. Parce qu'il y avait le Covid. On était en plein Covid dans cette gestion. Ça nous a coûté très cher. L'élimination du mondial ne va pas retourner le couteau dans la plaie. Pourquoi aujourd'hui, je rappelle tout ça ? Parce qu'aujourd'hui, on va arriver à des matchs de Coupe du Monde. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Et on est sur une période de transition. C'est quoi la transition ? C'est un nouveau groupe qui est en train de se construire. Je vais prendre le match contre l'Egypte, le dernier match contre l'Egypte. Un but partout, on était en supériorité numérique. Oui, on était en supériorité numérique. Mais la difficulté ou les difficultés rencontrées lors de cette rencontre, c'est très bien. Parce que c'est un match de préparation. Ce n'est pas un match officiel. Et ces difficultés, on va les rencontrer lors de la Coupe d'Afrique des Nations. En d'autres termes. Je voudrais juste terminer par un journaliste bien connu, je ne vais pas citer son nom, qui disait, oui, il faut rendre hommage à l'entraîneur national pour le sacré, il faut le maintenir. Et un an plus tard, changement de discours. Pour quelles raisons ? Quel objectif ? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Eh bien, je dis aujourd'hui, on n'a pas besoin de ce style de polémique. Bien au contraire, on doit être derrière notre équipe nationale, comme le montrent les supporters à chaque rencontre.